Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui a bien validé la fin de la dynamique haussière que nous avions depuis quelques jours. Donc une petite marque ici de stabilisation qui s'explique ici par le contact ici avec la zone de résistance. On revient ici sur une ancienne zone horizontale mais on n'a pas une grande conviction baissière sur cette bougie. Donc c'est plutôt rassurant par rapport à la dynamique que nous avions ce matin où on sentait que l'on pouvait consolider aujourd'hui après une belle hausse qu'on sentit la veille. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste plutôt haussier selon la configuration avec des histogrammes du MACD donc qui continuent à évoluer d'une manière positive. Le RSI qui reste dans sa zone neutre mais plutôt ici sur une pente plutôt haussière. Alors les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne aujourd'hui. On le voit par rapport à la phase de hausse que nous avions. On a ici une phase de temporisation qui n'a pas de conviction, une bougie hésitante, des volumes relativement limités et donc pas de gros signal de renversement sur cette bougie. C'est vraiment ici une phase de temporisation entre deux zones techniques. Alors ce qu'il faudra surveiller par la suite c'est éventuellement que les cours restent bien ici au-dessus des 5352 points. C'est ce que déjà je vous disais ce matin qu'elles ne viennent pas ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette vue daily et on restera au pire sur une phase ici de neutralisation. On peut voir que entre ces deux points hausse significatif il n'y a pas une grosse différence surtout en période de versement de dividendes et que donc on peut considérer ici que actuellement la dynamique est en train de se stabiliser. Toutefois si les cours passaient ici sous cette zone des 5352, on pourrait tout de même avoir une fragilisation et pourquoi pas un retournement car le fait ici que l'on ait cette dynamique mais qu'ils ne permettent pas ici d'inscrire un nouveau point hausse significatif par rapport ici à ce dernier point hausse significatif de tendance court terme montrerait qu'il n'y a pas de conviction assez forte à la hausse pour permettre l'espoir d'entretenir un rebond qui pourrait se transformer en retournement. Et puis sur les dernières bougies ici on le voit sur la partie haute de toutes ces bougies on avait quand même beaucoup d'hésitation haussière. Tant qu'on était sur le rebond on peut voir ici que les ombres portées par les bougies étaient plutôt sur la partie inférieure et au fur et à mesure que l'on montait et bien on peut constater que les ombres ici sur ces bougies étaient plutôt sur la partie supérieure. Les ombres ce sont les parties ici qui ne sont pas pleines au niveau des bougies ça ça montre qu'on avait déjà et bien des petits signaux d'affaiblissement par rapport à cette phase donc là on voit les ombres on les a des deux côtés des bougies on a une séance assez hésitante assez assez pauvre au final voilà pas de conviction mais quelque part un petit signal de consolidation qui est somme toute assez logique surtout depuis le franchissement ici de cette zone des 5352 points donc demain on surveille cette zone et puis tant que l'on est au dessus et bien on peut viser un retour ici sur la zone des 5433 points voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle d'un point de vue statistique alors on a une configuration qui ne donne pas énormément d'occurrence on a toutefois des chiffres statistiques alors pour demain ça serait plutôt haussier à 63% attention au pourcentage je vous ai dit qu'on avait peu d'occurrence donc pourcentage n'est pas significatif par contre dans la tendance on serait plutôt sur une phase de baisse après la hausse de demain je rappelle ce sont des statistiques voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez vous dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com 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 boursicoté.com